L'agriculture biologique L'agriculture biologique, c'est le sujet d'actualité. C'est plus qu'une monde, ça confirme sur le marché le poids de l'agriculture biologique dans beaucoup de filières. Pas uniquement les fruits et légumes, il y a les viernes blanches. Il y a des gros projets sur la production laitière aussi. C'est un sujet à devenir et c'est aussi un espoir pour les agriculteurs. On est une des régions en Nouvelle-Aquitaine avec le plus gros taux de conversion actuellement. Après, c'est un sujet à devenir aussi parce que le marché, il faut adapter la production à la consommation. Aujourd'hui, on peut regretter que la consommation en France en produits biologiques soit pour près des deux tiers fait à l'étranger. Donc, on a des marges de progrès énormes sur la production française à condition de bien cibler les filières et que la distribution joue le jeu avec les agriculteurs, côté des agriculteurs, souvent en contractualisation pour permettre à ces agriculteurs aussi qui se transforment en agriculteurs biologiques de vivre tout simplement de la valorisation de leurs produits. Donc, c'est un outil de développement à devenir mais c'est un gros, gros espoir pour l'agriculture régionale. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine est une région très dynamique sur le niveau de l'agriculture biologique. Donc, on est au troisième rang au niveau français sur plusieurs volets, notamment sur le volet des surfaces. Donc, vous avez le chiffre là. On a aujourd'hui plus de presque 200 000 hectares bio ou en conversion. Donc, dans conversion, on compte première, deuxième et troisième année. On a également bon nombre d'entrepreneurs, d'entreprises bio au niveau de la région. Un peu plus de 2 700 aujourd'hui, toutes filières confondues. Et également au niveau du nombre de producteurs certifiés en bio aujourd'hui. On a dépassé les 5 300 producteurs. Donc, on est vraiment une région très dynamique et avec une forte croissance. En tout cas, si on se fie aux chiffres des dernières années. Donc, avec un avenir plutôt prometteur. Alors, moi, j'ai décidé de passer en bio pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je suis très égoïste, j'ai voulu penser à moi. Donc, c'est peut-être pour me protéger moi dans un premier temps. Ensuite, pour protéger l'environnement. Et quand je dis moi, c'est parce que c'est moi qui suis au contact des produits phytosanitaires. Et dans mon vignoble, je suis le premier concerné, d'une part. Après, comme je disais, par rapport à l'environnement, pour essayer de le respecter au maximum. Et voilà, enfin, dans les premiers temps. Et comme j'avais l'expérience sur l'exploitation précédente sur laquelle je travaillais, ça m'a permis de voir que ça marchait, qu'on avait des résultats tout à fait satisfaisants en termes de rendement et surtout de qualité de produit.